Hello tout le monde! Donc je vous tourne une deuxième vidéo de suite parce que j'ai le temps et je suis vraiment contente d'avoir le temps et c'est dans le fond des achats que j'ai fait au David City puis j'en ai vraiment 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 fait beaucoup d'achats donc j'avais fait un install sur instagram si vous me suivez pas sur instagram mon nom est en bas puis c'est ça j'ai déjà fait un petit aperçu mais comme vous voyez pas les noms d'été et tout que j'avais acheté puis j'ai aussi acheté un petit peu de cadeaux de noël donc c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui puis c'est ça j'espère que vous avez aimé parce que vous allez aimer parce que je pense que c'est la première fois je fais un old David City ou la deuxième fois donc j'ai commencé en fait juste à part vous montrer deux trucs qui viennent pas du David City que j'ai acheté en cadeau dans le fond j'ai été au Laura Second puis j'ai acheté deux boîtes de chocolat parce que je savais pas quoi acheter à mon grand-père puis au thème de ma mère donc je leur ai acheté chacun une grosse boîte d'assortiment de chocolat Laura Second puis au lieu d'être je pense c'est ça au lieu d'être 25$ chaque la boîte c'était deux pour 40 donc j'ai comme une boîte pour chacun deux donc j'ai acheté ça mais c'est la seule chose que par rapport à David City mais je voulais vous le montrer comme c'est un cadeau de noël que j'ai acheté puis que je vais vous montrer d'autres cadeaux de noël que j'ai acheté au David City. Vous allez peut-être me demander pourquoi j'ai tant acheté au David City mais c'est que j'avais 40% de rabais parce que le rabais Friends and Family pendant une journée le 3 décembre au David City mais il fallait que vous connaissiez quelqu'un qui travaillait là qui vous donnerait le rabais puis je connaissais quelqu'un donc il m'a donné son rabais puis j'étais vraiment 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 contente parce que 40% c'est vraiment beaucoup donc j'ai pu en profiter pour en acheter beaucoup en premier, là maman si t'écoutes ça, arrête la vidéo s'il vous plaît donc j'ai acheté un cadeau à maman puis c'est ça, elle aime vraiment l'été mais elle aime l'été normal l'été en sachet pas du David City, en tout cas l'été normal mais quand j'ai acheté l'été du David City elle avait vraiment, elle aimait ça quand j'en faisais puis c'est ça, elle aimait ça fait que je me suis allée y acheter ce super beau cadeau qui c'est l'été du temps des fêtes donc il y a 9 thés à l'intérieur j'ai mis une photo sur Instagram parce que je vais pas l'ouvrir pour vous montrer mais c'est, il y a 9 ronds, 9 thés en tout cas puis à l'intérieur il y a premier entre nous, cannebert chéri, le secret du père Noël orange chocolat, bruyé de mille-feu, noix grillée, punch alpin chai ou chili chocolaté et gâteau velours rouge donc, puis il y en a vraiment beaucoup dans chaque rond donc je suis super contente ça, ça valait, je pense, 50$ ou 49$ quelque chose comme ça mais j'avais 40%, c'est fou, je suis trop contente donc j'ai acheté ça puis elle a d'autres cadeaux aussi mais ça, c'est un de ses cadeaux puis il m'en reste encore à acheter parce qu'elle a sa fête aussi le 24 décembre c'est pour ça qu'elle a plein de cadeaux et maintenant, tous les thés que j'ai acheté pour moi il y en a vraiment beaucoup j'ai acheté vraiment beaucoup de thés mais en fait, il y en a un qui est aussi pour mon job parce qu'il l'est donc j'ai commencé tout de suite dans le fond j'ai pris punch alpin et lui c'est un roi-boss et ça dit comment les habitants des Alpes se réchaussent-ils tout l'hiver probablement avec une boisson fortifiante comme celle-ci, sans caféine ça dit qu'il y a la noix de coco à l'intérieur des pommes, des cannelles, du gingembre du poivre noir, amandes donc c'est ça puis j'ai peut-être pris des ténèles moi je trouve que c'est les amandes qui sortent vraiment beaucoup ça sent vraiment les amandes donc je vais vous montrer de quoi il a l'air ça sent à ça ça sent vraiment bon j'ai hâte d'y goûter je pense que ça va faire un bon thé comme dessert en tout cas j'ai hâte d'y goûter j'ai toutes pris les 100 grammes donc c'est pourquoi j'ai eu toutes les cannes gratitudes c'est parce que ça allait trop la peine à mettre 40% de prendre ceux-là en tout cas c'est pour ça que j'ai toutes pris ça sauf pour un j'ai pris aussi canneberge chérie c'est l'été du jour quand j'avais été puis j'y ai goûté puis j'aimais vraiment donc lui c'est un thé vert ça dit que c'est un mélange festif de canneberge de thé vert d'épices de gui d'épices et de gui c'est savoureux mélange et aussi délicieux qu'un baiser donc ah le premier moment on les voit les canneberges mais ça sent vraiment bon puis je sais que je l'avais aimé donc c'est pourquoi je l'ai pris mais j'ai pas goûté encore chez moi j'ai pris ça c'est pas un thé de noël mais comme je l'ai dit c'est tout des 100 grammes que j'ai pris puis j'ai pris goji pop je l'avais avant mais c'est l'été préféré à mon chum il aime vraiment beaucoup puis il aime pas beaucoup l'été mais celui-là il l'aime puis on l'a fait l'autre jour chaud parce que goji pop j'avais acheté l'été pour le boire froid c'est vraiment bon mais chaud aussi il est super bon puis je m'attendais pas à ça je suis vraiment contente donc ça c'est une infusion de fruits puis ça sent super bon ça sent à ça puis c'est ça il est vraiment bon mais nous on rajoute un peu de sucre puis c'est ça c'est super bon chaud aussi si vous l'avez pas c'est chaud aussi parce qu'il est très bon deux autres thés que j'ai acheté je l'ai acheté dans les petites cannes comme ça c'est très cute dans le fond c'est les 100 grammes qui viennent dans les pots comme ça mais il y a pas tout l'été le thé le secret du Père Noël qui était mon thé préféré 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 l'an passé quand il était sorti je l'aimais trop 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 donc je suis contente qu'il soit ressorti moi je trouve ça goûte un peu comme la menthe puis ça la menthe je l'aime vraiment beaucoup puis dans le fond il est pas enlevé du petit sachet mais vous voyez les petites cannes de bonbons c'est trop cute donc ça sort juste la menthe puis un peu de chocolat mais c'est vraiment la menthe qui ressort puis que j'aime beaucoup pour le temps des fêtes donc celle-là je suis trop contente qu'il soit ressorti puis ça essayez-le je l'adore je l'adore le prochain thé que j'ai acheté dans une petite canne comme ça c'est Prenet d'entre nous puis lui c'est une infusion fruit l'autre c'est un thé noir secret Prenet ouais je l'avais pas dit donc c'est une infusion fruit celui-là puis il sent un peu la cannelle aussi en tout cas je vais vous montrer quoi ça a l'air ça a l'air un peu ouais c'est un peu la cannelle puis les noix un peu en tout cas j'ai hâte de dégoûter le dernier thé que j'ai acheté c'est un thé que j'ai acheté seulement en sachet j'ai pris un 50 grammes je pense tu peux écrire ouais ok 50 grammes mais parce que je savais pas si je l'allais aimer mais c'est un thé vert puis c'est vert séduction ça dit succomber à ceci d'usant mélange de thé vert et de grenade simplement irrésistible ça dit qu'il y a du thé vert thé noir il bosse vert fruits du rosier graines de grenade avec arôme naturelle donc j'ai acheté ça puis je sais pas si vous pouvez voir mais ça sent vraiment 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 les fruits ok ouais ça sent vraiment vraiment beaucoup des fruits puis ça j'aime bien les thé aux fruits même si ça me pique le palais en tout cas je pense j'en ai déjà parlé mais j'aime ça pareil c'est pour ça que je l'ai pris puis j'ai vraiment dégoûté parce qu'à date le seul que j'ai goûté dans tout ça c'est goji pot canneberg chéri puis le secret du père noël donc c'est ça pour mes achats au David's Tea j'espère que ça vous a plu puis j'aimerais que vous me dites si vous en commentaire c'est quoi votre thé favori du David's Tea parce que j'en aurais tellement acheté plein d'autres là sérieusement j'en aurais acheté vraiment beaucoup 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 sauf que il y avait tellement une file longue là puis je me sentais mal de tout le temps demander de les sentir toutes parce qu'il y avait peut-être je sais pas 20 personnes après moi c'était juste fou parce qu'il y en avait beaucoup qui avaient des coupons aussi je pense de 40% de ramets donc c'est pourquoi je me suis arrêtée à tout ce là mais j'en ai quand même pour très 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 longtemps parce que c'est tout des 100 grammes puis j'ai hâte de donner un cadeau à ma mère donc c'est ça on se revoit dans une prochaine vidéo bye bye